Générique ... Bonsoir. Toujours dans le cadre de la campagne électorale pour les communales du 14 octobre prochain, Tijini Talk, notre émission, continue à inviter quelques candidats de quelques communes représentatives de la région de Bruxelles-Capital pour essayer de voir avec eux leur motivation pour se lancer dans cette campagne, dans ces élections communales du 14 octobre prochain. Avec moi ce soir, Myriam Bajat. Salaam alaykoum. Alors Myriam Bajat, tu es 13e sur la liste du bourgmestre à Anderlecht. Et Kamel Deen, salaam alaykoum. Wa alaykoum, salaam alaykoum. M. Kamel, vous êtes 7e sur la même liste du bourgmestre. Alors je vais peut-être commencer par Honorodam. Merci. Myriam Bajat. Oui. Pourquoi vous êtes lancée en politique avant de parler de votre campagne actuelle ? Je me suis lancée en politique pour vraiment être le porte-parole des gens du terrain, des citoyens. Donc j'avais déjà commencé à Myriam Bruxelles et puis quand je suis vraiment habitée à Anderlecht, donc j'ai vraiment voulu être le porte-parole des gens, des citoyens et de faire le lien entre le terrain et la commune. Qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement ? Alors j'étais dans le paramédical et puis maintenant je suis enseignante depuis 15 ans. Et alors j'ai un comité de quartier à Anderlecht où j'ai plus de personnes âgées d'origine belge, belge, belge. Et alors je suis beaucoup dans le terrain avec les gens, des femmes de la mosquée, de Mosquée de Khalil, Amel et puis les citoyens en général. Donc voilà. D'accord, vous êtes très active sur le terrain on va dire. Voilà, je suis quelqu'un de terrain. C'est qu'Améldine, peut-être les mêmes questions. Quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Tout d'abord je tiens à vous remercier pour l'accueil pour cette émission, pour éclairer les fidèles de l'émission. Et je tiens vraiment à vous remercier parce qu'après 40 ans d'immigration, enfin un projet qui tient la route et une voie pour mieux communiquer avec la communauté. Donc si j'ai décidé de me lancer en politique depuis 2006, c'est que forcément je suis travailleur social depuis 25 ans. Donc je suis un homme, comme a dit Myriam, donc de terrain. Mon expérience je l'ai forgé dans le milieu associatif en tant qu'administrateur dans une maison jeune, par exemple, Lemence où je suis pendant 15 ans. Lemence à Anderlecht. Anderlecht, place Lemence. Un quartier d'ailleurs dont plus personne ne veut s'occuper et ne s'investir. En fait c'est le prolongement naturel de mon engagement en tant que travailleur social. Donc je suis de formation économiste et post-universitaire en droit, mais j'ai préféré me consacrer au domaine social et j'y suis depuis 25 ans. Et pour moi c'est une continuité naturelle dans l'engagement dans le milieu associatif. C'est être à l'écoute, la proximité et c'est devenu pour moi une passion, surtout dans un domaine, dans un territoire comme celui d'Anderlecht. Vous êtes conseil communal sortant. Je suis, j'ai été élu en 2006 en tant qu'indépendant sur la liste PS, SP, AC, DH. Et cette fois, puisque l'expérience n'a pas été concluante, que j'ai décidé de rompre avec cette liste en 2010, tout à fait. Et donc j'ai été, donc je siégeais comme indépendant depuis deux ans. Et voilà le bourgmestre, Gaëtan Van Gwatsenoven, m'a ouvert la possibilité de participer avec lui. Je trouve que c'est un homme de conviction, un homme de dialogue et ça vaut la peine de soutenir cette liste. Actuellement vous êtes un candidat MR sur la liste du bourgmestre. Je suis candidat indépendant sur la liste du bourgmestre. Indépendant. Voilà. Vous, Myriam Bajet, vous êtes candidate MR. MR, MR, bleu de bleu. Et vous êtes administratrice, pardon, administratrice du foyer Anderlecht. Voilà, grâce aux élections de 2006. Donc j'ai eu un mandat à l'époque par Jacques Simonnet et puis ensuite maintenant Gaëtan Van Gwatsenoven au foyer Anderlecht. Donc c'est tous les logements sociaux. Justement, en quoi consiste votre travail en tant qu'administratrice ? Parce que j'imagine que tout le monde veut avoir un logement social. Est-ce que c'est facile peut-être de répondre à ces demandes ? Très difficile de répondre à la demande des citoyens, étant donné que la précarité devient de plus en plus dans notre société. Vu la crise, et puis les logements sont hyper chers à Bruxelles. Donc les gens sont de plus en plus difficiles à trouver un logement. Les logements sont hyper chers. Et donc on a des demandes qu'on ne sait pas beaucoup donner une réponse. Mais on essaye de faire comme en tant que bon père de famille. Et vous faites des déçus, les gens sont déçus généralement. Comment vous gérez au quotidien les déceptions des gens ? Parce que ce n'est pas évident de répondre à toutes les demandes. Voilà, je fais une permanence sociale justement pour répondre à ces gens-là. Parce qu'en tant qu'administratrice, on ne rencontre pas les gens au foyer Anderlecht. Parce que nous, il y a des assistantes sociales qui s'occupent de ça. Mais nous, en tant qu'administrateurs, pour vraiment faire comprendre aux gens, c'est de leur expliquer les lois et les règles. On ne fait pas ce qu'on veut dans un logement social. On dépend de la région, de la SLRB qui est le tuteur du foyer Anderlecht et d'autres logements de toutes les communes, de la région bruxelloise. Les gens comprennent, ils finissent. Une fois qu'on explique la démarche et les règles, etc., les gens comprennent que finalement, ce n'est pas parce qu'on a montré une demande, on doit attendre facilement 10 ans pour pouvoir accéder à un logement. Alors, c'est Kamaladine, pour Mériem Bajat, c'est plus facile peut-être à expliquer son mandat parce qu'elle est administratrice du foyer, donc on sait de quoi il s'agit. Mais un conseil communal au quotidien, quel est le rôle d'un conseil communal ? C'est vrai que le rôle... Contrairement à Néchevin, par exemple, ou à Bourgmesse, eux qui ont des postes d'exécutif, donc ils ont des budgets, ils ont des projets, mais un conseil communal ? Un conseil communal, il a un rôle important parce que tout ce qui est proposé au niveau du collège doit être avalisé par le conseil. Donc, s'il n'y a pas l'aval du conseil, des conseillers, parfois ils voient... Donc, d'un conseiller, ça importe, donc ça a un poids. Donc, si le collège peut prendre toutes les décisions qu'il veut, s'il n'a pas l'assentiment des conseillers, il peut danser sur sa tête, il ne pourra pas y arriver. Donc, vous pensez que vous avez un poids ? Voilà, donc il y a un poids, il y a un poids, il faut valider ou pas les projets du collège ? Personne n'est dupe. Dans une majorité, il faut composer. Parce que tant que le parti n'a pas une majorité absolue, il faut composer parfois avec d'autres partis, un ou deux, et là ça devient trop compliqué, parce que c'est des tractations entre les partis sur les projets. Donc, les compétences sont réparties, et là, chacun défend ses compétences. Par exemple, la compétence du logement, il y a le logement communal, il y a le logement social qui est sous tutelle de la région. Et de la commune. Voilà, et de la commune. Mais en tout cas, le logement qui est géré, le parc locatif qui est géré par la commune, là, c'est géré sans la tutelle de la région. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est frustrant en tant que conseiller. De un, tu n'as pas le contact avec les gens. De deux, on sait très bien qu'il y a 20 000 demandes, par exemple, à André-Lect, il y a une commune qui est la mieux nantie en région bruxelloise par rapport au parc locatif, par rapport à l'offre. Mais les logements qui se vident, c'est au compte-gouttes, donc ce qui fait qu'on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Il y a les demandes de dérogation, même si je ne suis pas administrateur, je connais bien, parce que comme je suis fonctionnaire, je travaille à la commune de Saint-Gilles. Donc, c'est les gens qui viennent demander dans un service social, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. C'est vrai que c'est frustrant quand les gens attendent trop longtemps. Mais ce qu'on a aussi comme problème, c'est qu'on vit des logements. Et le problème, les gens se disent, mais les logements sont vides, les maisons sont vides. Je leur dis, oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas habiter les gens dans ces habitations. Parce qu'il y a des règles du code du logement. Donc, vu le code du logement qui s'est développé, il y a des infrastructures, des espaces qu'on ne peut plus donner. Donc, les logements sont considérés insalubres. – Il faudra les rénover, pour les rénover, il faut des moyens, et donc c'est le cercle un peu vicieux. – Donc, ils préfèrent bâtir, or que nous, on voudrait rénover nos logements avant de bâtir. Et la région préfère bâtir que de rénover notre patrimoine. Or que nous, on souhaiterait d'abord rénover notre patrimoine. Bon, là, c'est un combat entre le foyer et la région, évidemment. – D'accord. Alors, là, si vous permettez, juste par rapport à ce point, c'est vrai que c'est très frustrant parce que les délais sont trop, trop, trop longs. Parce qu'une fois que le conseil décide, renvoie vers la région, il faut que la région accepte, il a l'accord, et puis les marchés sont lancés. On fait appel, donc un appel d'offres, il faut les soumissionner, sélectionner, etc. Ça refait le chemin inverse, ça revient. – Et si on n'est pas d'accord, on fait un repos. – Et pour rénover un parc locatif, il faut parfois 4-5 ans. – Alors, on va parler de cette liste du Bourgmes, si vous permettez ce qu'est Maldine. Donc, c'est une liste du Bourgmes, MR, indépendant. – Ah non, CDNV, je pense. – Donc, c'est une liste MR, VLD, CDNV et des candidats d'ouverture. – Alors, avec le FDF, c'est une exception de ses lois. – Et la résidence, donc c'est en fait, il y a des personnalités importantes. qui sont vraiment les leaderships de l'FDF historique. – Moi, je pense notamment à M. Jean-Jacques Boulpatte. – M. Jean-Jacques Boulpatte, M. Van de Castel, Mme Van Pévenage, qui sont les leaders historiques du parti. – C'est pour ça qu'on pense automatiquement à l'FDF. – Qui n'ont pas voulu se soumettre à certaines, je dirais, directives qui venaient d'en haut et qui ont décidé de poursuivre leur collaboration avec le MR local et qui ont décidé de s'en séparer. Et puis, ils sont sur la liste. – Et c'est l'UFA. – Pour poursuivre l'engagement, c'est l'UFA, l'Union des Francophones. – Alors, on ne va pas parler de la liste, le secto sensu, on va parler de vous, puisque vous êtes avec nous, comme un exemple de candidat qui se lance dans cette campagne, Myriam Bajat. – Oui. – Comment vous faites votre campagne ? Donc, le matin, quand vous vous levez, est-ce que vous pensez automatiquement à l'écolier des affiches, par exemple ? – Non, moi, pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas encore… On a eu un petit cycle graphique, mais bon, voilà, mes affiches vont être prêtes. Mais moi, c'est plus de terrain, en fait. Donc, c'est vraiment très difficile, en plus d'origine étrangère et marocaine, d'être dans une liste bleue, parce que franchement, on est stéréotypé que le parti est riche pour les indépendants. Bon, quand on constate quand même que nos indépendants votent plutôt d'autres couleurs que les nôtres, or que le parti émer défend plus les indépendants que tous les autres partis. Donc, c'est très difficile de faire comprendre aux gens que finalement, notre… Enfin, moi, j'ai choisi le parti émer, pourquoi ? Parce que ça s'approchait plutôt à ma conviction, à ma religion et à mes coutumes et à ma éducation. Pourquoi ? Parce que c'est le travail. Donc, on doit travailler, on doit avoir le respect des autres, ne pas dépendre de la société ou de l'assistanat, parce que l'islam dit qu'il faut travailler et ne pas dépendre des autres. Donc, voilà, il y a tous des critères du MR qui sont très proches de ma culture et ainsi que de mon éducation. Donc, voilà, c'est très difficile de faire passer le message. Mais une fois que les gens ont compris quel est vraiment le faudra… Et quoi, vous faites du porte-à-porte ? Du porte-à-porte, des réunions. Au téléphone, comment vous faites ? Mais c'est de bouche à oreille. Vous envoyez des mailings ? Non, le mailing chez nous, il n'y a pas. C'est le bouche à oreille, le téléphone arabe, on peut le dire, ça marche très bien. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'une famille me connaît et ça va à d'autres personnes qui viennent chez moi à ma permanence et que je les aide et je leur explique, voilà. Donc, souvent, ils me disent « Est-ce que tu es CDH ou PS ? » Je dis non. Donc, ils sont étonnés que je vais avec eux, que je leur explique. Mais je leur dis qu'il y a des droits et des lois. Donc, voilà, je suis aussi par rapport à l'école du devoir. J'ai une ASBL qui s'appelle Nice. Donc, c'est vraiment l'ASBL des femmes. Donc, c'est vraiment le réseau des connaissances. Le réseau, voilà, les connaissances. Et alors, le soutien que je rapporte aux citoyens, autant belges, parce que j'ai un comité de quartier qui est purement belge, où, là aussi, ils votent pour moi. Je voulais dire belgo-belge. Oui, mais vraiment belge-belge. Oui, belgo-belge. Voilà, belgo-belge, voilà. Parce que les autres aussi sont des belges. Oui, voilà, mais bon, on nous dit souvent d'origine. D'accord. Kamel Dine, peut-être la même question ? Par rapport à la campagne ? Oui, comment vous faites ? Tous les gens aimeraient savoir comment vous faites, comme ça. Il y a d'autres, peut-être, qui vont suivre votre exemple. C'est vrai, c'est le contact direct avec les gens, c'est la proximité. Et il faut faire passer le message. Parce que c'est vrai que la commune d'Anderlecht, est une commune multiculturelle, par définition, comme les autres communes, en général, de la première couronne de Bruxelles. Et donc là, c'est le contact direct avec les gens. C'est aller vers les commerçants, c'est expliquer. Notre message, c'est être le porte-parole de la liste du bourgmestre. Expliquer le travail qui a été déjà accompli. Le personnage, d'ailleurs, de la personne du bourgmestre, ce qu'il faut aussi mettre en valeur, auprès, parce que beaucoup de gens connaissaient Jacques Simonnet. Et donc, puisqu'il a repris les choses en main, après la prison, le décès malheureux de M. Jacques Simonnet. Donc, il faut expliquer aux gens. Parce qu'il y a même, j'ai vu des gens, quand on va avec le bourgmestre, rencontrer des gens dans les quartiers populaires. Avec le bourgmestre, on a commencé ça. Alors, pour vous, c'est un plus de se présenter avec le bourgmestre dans le quartier ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est sa personnalité, sa notoriété, qui peut-être vous donne une certaine crédibilité ? C'est vrai qu'il y a des enjeux, il y a des difficultés. Ça, il ne faut pas le cacher. Il y a des problèmes dans certains quartiers. Les gens viennent avec des propositions, viennent avec des interpellations. Et ça fait deux mois qu'on fait les tours du quartier avant bien la campagne, avant qu'ils soient lancés. Et c'est ça, c'est être proche des gens, à l'écoute. Et c'est un travail. J'imagine que les autres candidats des autres partis font la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres candidats des autres partis ? Myriam ? Je pense que la différence, c'est vraiment être vraiment très... En tout cas, en dialecte, les gens d'autres couleurs politiques sont un peu moins sur le terrain. C'est vrai que moi, j'ai trouvé facilement ma place, parce que voilà, j'ai vraiment tous les réseaux. Et c'est vrai qu'avec... Moi, je peux dire que Gaëtan s'est présenté partout où je l'ai invité. C'est autant chez les gens de nos origines maghrébines que les belges. Donc, il est vraiment facile. Il vient facilement aux gens. Et c'est vrai que maintenant, les gens commencent un peu à le connaître. Parce qu'au début, c'est vrai que quand on le voit grand, comme ça, jeune, on se dit, tiens, est-ce qu'il aura le charisme ? Parce que Jacques Simonet, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui avait un charisme exceptionnel. Donc maintenant, Gaëtan, je pense qu'avec le temps, vu le décès, les gens commencent à le connaître. Mais c'est vrai que par rapport aux autres partis, moi, je n'ai pas eu trop de difficultés à m'insérer à Anderlecht. Et facilement, je me suis insérée dans différents milieux associatifs. Et j'ai été très bien acceptée. Je n'ai pas vu beaucoup de gens d'autres partis couleur politique. En tout cas, dans mon quartier, il n'y en a même pas. Donc c'est vrai qu'on a essayé de me mettre maintenant à ce qu'on a un contrat de quartier. On a remarqué que les gens de Kureguem voulaient venir dans notre maison de quartier. Donc ça prouve qu'il n'y a pas... Moi, je suis un peu tout à Anderlecht. Peut-être une question plus politique que M. Kamaldine. Aujourd'hui, dans la coalition communale, il y a le PS, le MR et le CDH. Donc le PS et le MR, les deux grands partis. Et donc, finalement, est-ce qu'il y aura une alternative après ces élections ? Parce que c'est les mêmes qui étaient au pouvoir, qui reviennent avec d'autres arguments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la législation précédente ? Est-ce qu'il y avait des conflits ? Parce qu'on n'avait pas l'impression de voir des conflits. Donc tout allait bien. Peut-être que ce serait la même coalition qui va se reproduire après les élections ? C'est vrai que moi, je n'étais pas élu en 2000-2006. La législature avant celle-ci. C'est vrai que ce qui revenait souvent, ce qui ressortait en public, c'est les bagarres entre Écolo, FDF, MR, PS. Et c'était très, très électrique. Le PS était dans l'opposition. Il y a pas mal de choses qui sortaient là. C'est vrai qu'il y a eu une friction. C'était en 2000-2006. Voilà. Et maintenant, pendant 2006-2012, on sait très bien les problèmes qu'il y a eu au sein du cartel PS, CDH, le retrait de compétences et tout ça. Mais à part ça, bon, il y a aussi... On a l'impression que tout va dire. Donc il n'y a pas de problème. Après la rupture entre le MR et le FDF, on ne voit pas vraiment le clivage. Voilà. À part, bon, il y a un échevin qui est maintenant fort absent en vue des problèmes que je n'ai pas envie d'évoquer ici. Mais je n'ai pas eu des échos comme quand il y a eu des tensions, etc. Donc il y a... Est-ce que vous comprenez les gens, donc dans les quartiers, les citoyens qui vont voter, vont dire, mais finalement, voter pour le MR ou pour le PS ou le CDH, c'est la même chose ? Parce que c'est la même qui était au pouvoir et c'est peut-être la même qui vont revenir. Ce n'est pas la même chose, hein. Parce qu'ensemble, en fait, il y a le MR. Donc est-ce que vous essayez peut-être de vendre plus votre liste du bourgmestre ? Bien sûr. Plutôt MR ? Que peut-être les réalisations du collège sortant ? Non, moi je pense que nous, en tout cas, au Foyer Andrélectoire, on est en coalition, donc le travail a été fait en commun. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que le MR qui a fait les choses, ce ne serait pas correct. Mais on a fait les choses ensemble, donc on était en coalition au Foyer Andrélectoire. Donc on s'est toujours bien entendus, on a toujours donné notre point de vue, mais c'est vrai que nous, en tant qu'MR, on avait des choses, on est moins pour le logement social, mais plutôt pour des logements mixtes, moins des habitations énormes par rapport aux socialistes, que eux veulent mettre des grosses habitations. Madame Dupouy était venue en 2009 nous traquer, en disant, voilà, il faut absolument mettre des maisons. Mais nous, on ne veut pas des HLM, le MR veut des petites habitations, quelque chose de convivial et mixité, ce qui n'est pas beaucoup le cas. C'est-à-dire mixité ? Mixité des gens qui sont au chômage, des gens qui travaillent, etc., que tout le monde peut avoir, parce que même si on travaille, on a des petits revenus, et à un moment, on ne s'en sort pas. Des différentes classes sociales, vous voulez dire ? Voilà, différentes classes sociales, pour montrer vraiment une mixité du niveau social. Donc vous êtes contre les ghettos ? Voilà, exactement, contre les ghettos, contre les gros bâtiments, et de mettre, voilà, les gens à... Alors, je vais peut-être poser une question, la même question pour vous deux. Je vais peut-être commencer par M. Kamel Etin. Qu'est-ce que vous pensez que le collège sortant aurait pu encore faire ? Et pour vous, personnellement, quelle est la réalisation à laquelle vous tenez ? Quand vous allez parler aux gens, vous leur dites, Kamel Etin veut faire ça dans votre commune. Moi, je pense qu'il y avait des chantiers qui n'ont pas été gérés d'une manière très efficace. Je pense que les défis démographiques pour toutes les communes bruxelloises posent de sérieux défis dans les places d'accueil, dans les crèches, les écoles. Donc il n'y a pas assez d'écoles. Et moi, je suis vraiment très, très déçu de voir qu'on a construit des écoles dans des containers, alors qu'à l'époque, il y avait dans plusieurs communes des projets de construction d'écoles et qu'il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui. Moi, je crois que la politique, c'est l'art d'anticiper. Donc ce n'est pas seulement gérer le quotidien. C'est vrai que l'avantage de cette majorité, il faut le dire et être honnête, c'est que les socialistes avaient de bons relais au niveau de la région parce que les maires n'étaient pas aux commandes. Et je trouve que ça a été bénéfique pour les citoyens. Mais il y a quand même des carences. Il y a par exemple la gestion des espaces verts qui n'étaient pas vraiment au top. Il y a les questions de sécurité, de propreté. Donc il y a encore des défis. Mais les moyens, c'est très bien. Alors quel est votre projet personnel pour Anderlecht ? Moi, je n'ai pas un projet... Vous dites, moi, Kamaldine, si je deviens conseiller communal, pourquoi pas peut-être échevin ? Voilà sur quoi je vais travailler. Moi, il y a des dossiers qui me tiennent à cœur, c'est la cohésion sociale. C'est de donner assez de moyens parce qu'aujourd'hui, les moyens qui sont affectés pour la cohésion sociale, ce sont des moyens insuffisants. Parce que quand on voit des problèmes dans le quartier Saint-Guydon ou autre, moi, je n'ai plus envie de voir des choses comme ça. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait des tensions pour commencer à se poser des questions. Classiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Qui fonctionne ? Qui ne fonctionne pas ? La prévention, on met en question certaines choses. Donc, il faut donner les moyens... Plus concrètement, quoi ? Vous voulez créer des... Pour qu'il y ait des lieux... Des lieux en quartier, des lieux en quartier... Pour qu'il y ait des lieux d'accueil des jeunes, des lieux d'émancipation, des lieux où les jeunes s'initient. La citoyenneté participative et pas seulement leur jeter un ballon et organiser des excursions. Donc, ce qu'on appelle les excursions, les activités de consommation, de dévertissement, ça, il faut, mais il faut à côté quelque chose de consistant. Mais pour ça, il faut des moyens. Il y a des projets qui me tiennent à cœur. Il y a aujourd'hui, plus de 40% de la population qui arrive à l'âge majeur et adulte, des jeunes qui ont envie de se marier, de fonder un foyer, mais il n'y a pas de logement. Aujourd'hui, un jeune doit rester chez ses parents pour pouvoir fonder. Ça ne tient pas la route. Mais on va revenir au même sacrificio tout à l'heure. La commune n'a pas les moyens de créer des nouveaux gens. Mais il y a des moyens au niveau de la région, il y a des moyens au niveau de l'Europe qu'il faut aller chercher, au niveau du fédéral. Donc, il y a encore du travail à faire. Myriam Bajat, alors la même question. Moi, c'est vrai qu'on a un programme qu'on a établi avec deux collègues. On a un peu cherché ce que les citoyens demandaient vu le comité de quartier. Vous pouvez citer vos collègues. Moi, j'ai Nathalie Mailleux qui est 32e et Laurent Tedelman qui est 45e. Donc, on a travaillé un petit programme ensemble. Et donc, elle habite à Kureguem où Kamaladine a travaillé longtemps. Donc, c'est une fille de Kureguem qui est belge. Le papa est belge et le maman est italien. Et alors, on a Laurent Tedelman qui est plutôt vers le haut de ce que. Donc, on s'est réunis. On a pris vraiment les quartiers un peu opposés et voir un peu quel est le problème. Donc, nous, on a carrément donné un peu des solutions. Parce que dire, voilà, je défends ça. Quel problème ? Par exemple, pour les poubelles. Donc, moi, j'ai un gros problème en tout cas à ce que... Parce que j'habite près de Jacques Brel. Donc, là, il y a des gens qui mettent carrément... Bientôt, ça va être un salon. On a droit à un fauteuil, un frigo, un réchauffement. Des gens qui viennent se débarrasser de leur... Ils m'ont dit... Donc, hors qu'avant, il y avait deux fois par an le ramassage qu'on pouvait sortir tout dehors et il y avait un ramassage de la région. Ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas. Le problème, c'est que les gens de notre communauté, maintenant, on peut téléphoner à Bruxelles Propreté. Il y a un numéro vert. On peut prendre autant de mètres cubes et ils viennent les chercher gratuitement. Mais peu de gens de ma communauté le savent. Les Marocains ne savent pas téléphoner. Enfin, voilà. Les enfants sont souvent en bas âge et ils s'occupent d'autre chose. Les grands font autre chose. Donc, ils ne savent pas. Donc, moi, j'aurais voulu quand même qu'on réinstaure ça dans la commune comme dans d'autres communes qui sont encore actives qui n'est plus le cas dans notre commune. Et alors, aussi, le ramassage des commandos blancs. Les commandos blancs, c'est des gens que moi, en tout cas, mon comité, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Ça veut dire quoi ? Le commandos blanc, c'est des personnes qui s'occupent dans la commune pour prendre ce qui est là, déposer. Mais il faut que les gens téléphonent et ils les ramassent. Donc, nous, comme on a un comité de quartier, j'ai une secrétaire qui fait très bien... Des dépôts clandestins. Des dépôts clandestins. Mais moi, je voudrais que ça soit aussi le week-end. Parce que souvent, les dépôts se font le week-end. La semaine, ça va encore, mais c'est le week-end qu'on dépose tout le soir et le lundi, on se retrouve avec des choses complètement incohérentes. Alors, on a aussi le projet de... Donc, ça, on voudrait instaurer si on devient quelque chose, incha'Allah, comme on dit. Et donc, on voulait aussi instaurer par rapport... Je suis d'accord avec Kamaladine qui dit le monde associatif. Mais moi, au début, j'avais un local, l'avenue de Sceud. Donc, j'avais une école de devoirs où j'avais des parents d'origine étrangère. Je faisais le Coran, ils apprenaient l'arabe, etc. Et puis, j'avais des Belges, mon comité de quartier, qui se réunissaient dans le même local. Et j'ai réussi à établir une relation entre les Belges et les Belges même d'origine étrangère. Et on a fait une coalition. Et ça marchait très bien. On s'est rendu compte que finalement, les jeunes portaient le sac des personnes âgées. Les gens flamands venaient donner des cours, faire la lecture dans mon école de devoirs. Et alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que je n'ai plus le local. Ça a été retiré, on va dire, du collège plutôt que TPS parce qu'évidemment, je dérange et je n'ai plus le local. Donc, on n'a plus cette coalition-là. Et donc, vous demandez qu'il y a plus d'espace. Plus d'espace, mais qu'il soit autant intergénération, que ce soit les jeunes, les personnes âgées. Parce que voilà, moi, j'ai constaté que dans mon local, ça fonctionnait. Donc, j'avais les mamans qui faisaient des petites cuisines orientales, les Belges qui apprenaient les petites sucreries d'origine maroquais. Et puis, j'avais les mamans qui apprenaient le français obligées parce qu'elles devaient dire à la Belge... On arrive au terme de cette émission. Myriam en une phrase pourquoi les gens doivent... Les Anderlectoises et les Anderlectoies doivent voter pour Myriam Bajat. Treizième sur la liste du bourgmestre. Une phrase. Je pense que je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais promis quelque chose que je n'ai pas tenu. Je dis toujours aux gens, voilà, je vais faire ce que... Je vais voir ce que je peux faire. Donc, je n'ai jamais menti à personne. J'ai pas été... J'ai toujours été loyale et j'ai toujours été honnête. Donc, voilà. Je dis toujours, je vais voir ce que je peux faire. Donc, les gens qui voteront pour moi, je serai vraiment leur porte-parole et je me battrai corps et âme à défendre la voix du citoyen. Alors, la même question pour Cicameldine. Septième sur la liste du bourgmestre à Anderlectoies. Pourquoi les gens doivent voter pour vous, Cicameldine ? Moi, je crois que je suis quelqu'un, je ne dois pas me vanter, qui joint la parole aux actes. Donc, je crois que j'ai le sens inné de l'engagement depuis des années et j'ai envie de poursuivre cet engagement. Donc, j'ai montré que j'étais disponible, que j'étais à l'écoute depuis des années et j'aimerais bien poursuivre ce travail avec un esprit qui m'anime, c'est de rétablir plus de justice entre le haut d'Anderlectoies et le bas parce que c'est un problème qui est bien antérieur à l'arrivée de l'immigration dans ce quartier. Et donc là, il y a un portier qui a été symboliquement détruit, mais il n'y a pas eu des actes vraiment sérieux pour... Il faut s'occuper du haut d'Anderlectoies, c'est clair. Mais le bas aussi mérite une attention très importante et j'ai envie de m'impliquer sur ce terrain-là. Merci à Myriam Bajad, merci à Kamel Edwin. Merci à vous. Sur Maghreb TV, on va continuer cette série de rencontres avec certains candidats et candidats d'origine étrangère et pourquoi pas comme les appelle Myriam Debelgo-Belge. Voilà. Pourquoi pas pour essayer de comprendre les motivations des uns et des autres et leur passion pour la politique et pour leur commune. Et malheureusement, on croule sous les demandes, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est vraiment d'essayer d'inviter des personnes représentatives de différentes communes en respectant l'équilibre politique en jeu dans ces élections communales. Quant à moi, je vous dis à la prochaine émission Tichy Nito. Et plus que jamais, on y croit. À bientôt, au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501